Hugo, Hugo Alonso, comment vas-tu ? Très bien et toi ? Ça va, ça va. Écoute, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, on va s'en tenir du coup sur ton métier de responsable en communication chez... alors pas Bitworkers, du coup, à chaque fois, j'oublie. Chez Naturalpad et... Chez Naturalpad, c'est ça, exactement. Écoute, on va commencer par la première question. Donc, pourrais-tu nous dire en quelques mots ta fonction et tes missions principales chez Naturalpad ? Alors du coup, je suis responsable communication. En fait, responsable, c'est un grand mot, puisque jusqu'à septembre, j'étais tout seul à la communication. Donc, je suis responsable de moi-même. Mais donc voilà, je m'occupe de la communication à Naturalpad et Vitesse. Donc, ce sont deux sociétés où on fait des jeux vidéo pour la santé de manière générale. Ok, d'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours et ta formation ? Du coup, moi, j'ai fait un parcours assez classique. J'ai fait un bac S à Paris. Et j'ai suivi après sur une licence de communication. En fait, à la fin de ma licence, je cherchais une alternance pour un master. Et en fait, donc j'ai contacté plusieurs entreprises de Montpellier. Je vous ai travaillé dans le jeu vidéo à la base quand même. Et j'ai contacté plusieurs entreprises de Montpellier. Il y en a une, c'était Swing Simpsom Marine à l'époque, une petite boîte de jeux à Montpellier. Où on est allé boire un verre ensemble. Et ils m'ont dit, nous, on ne recrute pas. Mais par contre, je peux peut-être essayer de bloquer à la porte de Naturalpad. Donc, je suis allé contacter Naturalpad. Et je me suis retrouvé à faire un entretien avec Antoine et Tristan à l'époque, qui étaient responsables de communication. Et pour leur demander une alternance à la base, ils m'ont dit, d'accord, d'abord un stage. Et puis, au fur et à mesure du stage, ils m'ont dit, en fait, l'alternance, ce n'est pas forcément pratique parce qu'on va avoir beaucoup de besoins. Donc, si tu veux, tu peux partir en CDI directement avec nous. C'était en 2015. Et voilà, en 2022. Et j'ai fait quasiment, j'ai fait six ans de Naturalpad parce que je suis parti une année pour aller bosser ailleurs. Parce qu'il n'y avait plus trop d'argent à Naturalpad. Il y a eu pas mal de soucis financiers. Et j'en suis revenu en 2018. D'accord. Toujours. Et pourquoi tu voulais plus travailler dans le jeu vidéo que dans un autre secteur ? Déjà parce que moi, de mon côté, c'est ma passion. Enfin, c'est une de mes passions. J'aime jouer aux jeux vidéo. Donc, je trouvais ça cool de pouvoir allier le plaisir et le travail. Et c'est quelque chose que j'ai un peu toujours fait. Avant de commencer à bosser pendant mes études, j'étais investi. Dans des communautés autour de jeux vidéo, notamment autour de Dofus ou Akfou, où on a monté une web radio. On a monté un site d'aide, par exemple, des choses comme ça. Et pour lesquels, du coup, je faisais de la communication. Et donc, voilà. En fait, c'était un peu la suite logique, on va dire, de tout ça qui était de bosser après dans le jeu vidéo. Ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais, enfin, je ne sais pas si tu trouves qu'il y a des avantages et des inconvénients d'être responsable de la communication marketing dans le jeu vidéo plus que dans un autre secteur ? Dans le jeu vidéo, je ne sais pas. Moi, je peux te parler des avantages qu'il y a à travailler dans une toute petite boîte. Des inconvénients aussi. Il faut savoir qu'on est aujourd'hui, donc Naturalpad, Beatles, c'est deux entreprises qui sont très liées entre elles. C'est-à-dire que je suis salarié par Beatles, mais je travaille aussi bien sur les projets de Naturalpad que de Beatles en communication. Et sur ces deux entreprises, on est 13. C'est deux petites entreprises. Les avantages, c'est que c'est la souplesse. Déjà, c'est que moi, je travaille de chez moi aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à tous. Même avant Covid, je travaillais de chez moi. C'est quelque chose que j'aime bien. Des fois, le bureau me manque, mais je ne peux pas. Je suis à Valence et les bureaux sont à Montpellier, donc c'est toujours un peu compliqué. Il y a cette souplesse un petit peu que je trouve vraiment cool. Si demain, j'ai envie d'aller voir la maman qui habite à côté de Nantes, je peux y aller. Et bosser de là-bas pendant une semaine, ça ne posera aucun problème. C'est le côté petite boîte où on se connaît, où on est poté, où on a confiance les uns dans les autres. Ça, c'est un des premiers gros avantages. Le fait d'être transparent aussi, il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans une façon de travailler, soit avec mon patron ou avec des collègues, on va se le dire. Parce que c'est une petite entreprise, on a confiance en nous et en nos valeurs. Donc, on n'hésite pas à se dire les choses, ça c'est hyper cool. Dans les inconvénients, on n'a pas la sécurité d'une grosse entreprise. Typiquement, en 2017, il n'y avait plus d'argent en NaturalPAD, du coup, on est tous partis. Il ne restait plus que le patron et son associé, qui sont restés pendant un an à faire du commercial pour essayer de remonter la boîte. Ça s'est bien passé, ils ont remonté la boîte et en 2018, on rappelait pour qu'on recommence. Mais voilà, il y a cette stabilité où on n'est pas sûr dans six mois, parfois, on n'est pas sûr qu'il y a une entreprise qui va vivre des années. Et pourtant, ça fait dix ans qu'elle existe. Mais voilà, il y a un peu toujours ce stress de ne pas être dans une grosse boîte qui a des capacités hyper solides. Mais voilà, et à côté de ça, la particularité de NaturalPAD, c'est qu'on ne fait pas des jeux vidéo pour du jeu vidéo classique. Même si c'est quelque chose que je trouve cool. Nous, on fait des jeux vidéo pour la santé, donc qui ont un impact. Et c'était important pour moi aussi de bosser là-dedans, de bosser dans une entreprise qui a un impact. Donc là, voilà, sur la santé, donc pour la rééducation notamment. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais pu le trouver sur d'autres secteurs que le jeu vidéo. Et c'est quelque chose sur lequel je me retrouve en tout cas dans le secteur du jeu vidéo, jeu vidéo sérieux. Même si ce n'est pas vraiment du sérieux game pour autant. Ouais, non, c'est vrai que c'est important de... Enfin, c'est important, ça dépend toujours des valeurs de chacun. Mais c'est vrai que c'est... Enfin, moi, je partage ton avis sur ça, sur le fait que travailler sur quelque chose qui a du sens, c'est plus sympa, quoi. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type d'un responsable de communication dans le jeu vidéo, ou en tout cas chez Naturalpad ? Alors, moi, il n'y a pas beaucoup de journée type parce qu'on n'est pas sur de la communication grand public. On l'a été un petit peu sur Bitworkers, mais on a arrêté parce que le jeu a fait son cycle de vie pour l'instant. Tant qu'on ne pousse pas d'updates, quelque chose comme ça, il continuera à vivre comme il a vécu, quoi. Donc, on a un peu mis en pause tout ce qui est communication autour de ce jeu-là. Et donc, actuellement, mes journées type, c'est essentiellement de l'aide aux commerciaux. Donc, en fait, notre produit principal à Naturalpad, c'est Medimove, des jeux vidéo pour la rééducation en EHPAD, en seconde de rééducation ou en hôpitaux. Et ouais, ma journée type, c'est typiquement tous les... Plus partir sur une semaine type, mais en début de semaine, on a un point avec les commerciaux pour voir un peu les actions qui sont prévues sur les deux prochaines semaines. Donc, les démonstrations, ce qui s'est passé aussi les deux semaines précédentes. Et on voit comment l'équipe de communication, donc moi et maintenant Daumont, qui est alternant à Naturalpad, on voit comment les aider. Donc là, par exemple, cette semaine, je vais aller faire imprimer 350 courriers que je vais envoyer, je vais mettre sous enveloppe et je vais envoyer aux établissements, donc essentiellement des EHPAD, pour les informer qu'on passe dans leur région ou pour les informer qu'on est en contact avec eux et leur montrer qu'il y a de l'actualité autour de Medimove. On va s'occuper des réseaux sociaux aussi, donc de Naturalpad, de Beatles. Et là, en ce moment, un peu particulier, c'est qu'on est en train de monter un nouveau projet de jeu vidéo. Et du coup, on a posté le dossier CNC en début octobre pour la commission de décembre. Et là, on est en train de refaire le dossier pour l'envoyer aussi à des potentiels investisseurs ou aller chercher des fonds, en tout cas du financement pour ce jeu. Parce que l'idée, c'est que si on obtient le CNC, c'est top, on bosse dessus. Si on n'obtient pas le CNC, on va essayer de trouver d'autres fonds. Parce que le CNC reçoit aujourd'hui, je ne sais pas combien de demandes par session et ils n'ont pas forcément les capacités d'aider tout le monde. Donc voilà, il faut s'y sécuriser un peu le truc. Et donc là, on cherche des fonds là-dessus. Donc moi, j'ai mon taf là en ce moment de compiler le dossier pour l'envoyer à d'autres, de refaire un autre dossier pour faire participer d'autres fonds. Et côté Beatles, on est en pleine levée de fonds. Donc il y a pas mal de tafs derrière de montrer qu'on est présent. On vient de déployer un nouveau site web, donc il y avait d'écrire le site web. Voilà, il y a pas mal de tâches en fait de fonds. Je ne peux pas décrire une journée type, mais je peux donner toutes ces tâches. Voilà, comme ça. Oui, oui, bien sûr. Oui, ça donne des tâches assez variées. Et est-ce que, alors ça tu ne l'as pas dit, mais j'imagine qu'il y a aussi une partie analyse des statistiques et un peu, on va dire, des retours de l'engagement. Il y a eu beaucoup pendant la commercialisation de Bitworkers, parce que c'était du B2C et que, voilà, on postait, quand on faisait un tweet, on essayait de regarder un peu ce qui marche, ce qui ne marche pas. Pareil pour Instagram, en tout cas, on essayait de marcher. On faisait pas mal de veilles aussi pour voir un peu… Oh, il y a… Je ne sais pas ce qu'il y a là. Ouais, on essayait de récupérer un petit peu des… De faire de la veille. On essayait de faire de la veille pour voir un petit peu ce qui marchait aussi sur les jeux qui faisaient de la com en même temps que nous, quoi. Et on essayait, voilà, d'améliorer un peu notre com de manière générale. Et donc, ouais, il y a pas mal d'analyses, mais en ce moment, vu qu'on est essentiellement sur du B2B, c'est des stats qui sont compliquées à suivre. On peut suivre les visites sur le site. Ça, on le fait, on le regarde un petit peu. Mais au final, on est sur un marché, les EHPAD, les centres de rééducation, qui ne marchent pas trop, malheureusement, aujourd'hui, via Internet, quoi. Enfin, il vient de se renseigner, mais il n'y a pas de transformation sur le site Internet directement. Donc, c'est pas mal de stats des commerciaux, en fait, qu'il faut que je regarde. Donc là-dessus, moi, en tâche annexe notamment, je suis en train d'essayer de faire un petit dashboard de suivi des stats commerciales. Parce que ça reste de la communication interne, en fait. Donc, voilà, c'est un peu récupérer les stats et en faire un dashboard. C'est le côté communication interne. Justement, sur ça, donc là, t'as parlé de B2B, de B2C. C'est vrai que la communication et le marketing B2B est vraiment très, très différente dans la manière dont on va l'appréhender par rapport au B2C. qui, justement, tu vas pouvoir jouer sur les réseaux sociaux vachement, sur le B2C, ou voir de la pub payante éventuellement, des choses comme ça. Sur du B2B, c'est plus du démarchage direct, un peu à l'ancienne, quoi. Comme tu l'as évoqué, il y a des commerciaux. On n'est plus sur ça, en fait. Les entreprises, c'est vraiment très, très, très différent. Donc, ça, c'est vrai que pour ceux et celles qui nous écoutent et qui pourraient être intéressés par, justement, un rôle de responsable de communication dans le jeu vidéo, ou même ailleurs, c'est qu'il faut vraiment cibler dans quel secteur vous travaillez. Parce que c'est vraiment deux métiers différents, même si ça ne pourrait pas sauter aux yeux, forcément. Mais c'est vraiment deux manières d'appréhender le métier totalement différentes, quoi. Et puis, même en fonction du marché, en fait, de ton marché cible, c'est aussi totalement différent. Tu peux avoir une entreprise, on va faire du B2B auprès d'entreprises directement, et d'entreprises de l'IT, par exemple. Et là, tu vas pouvoir déployer à fond sur Internet. Il y aura quand même du, je pense qu'il y aura quand même, pour certains, en tout cas, il y aura du présentiel. Mais tu vas pouvoir avoir une stratégie de marketing web, en fait, plus importante que sur certains marchés, comme le nôtre actuellement, qui est les EHPAD, les centres de rééducation. Où, en fait, c'est des gens qui sont vraiment occupés sur le terrain et pas devant un ordinateur. Tu n'as pas le temps de les choper sur un ordinateur, en fait. Eux, quand ils sont sur leur téléphone ou sur leur ordi, c'est le temps de pause. Et en fait, ils n'ont pas envie de se pencher sur… Enfin, ça se comprend, tu vois, ils font du 40 heures, parfois même plus sur le terrain. Ben voilà, quand ils arrêtent, ils ont envie de se poser quoi. Et c'est pour ça qu'on a encore cette démarche, nous, qui est le téléphone pendant leurs heures de boulot, aller les voir sur le terrain pendant leurs heures de boulot. Alors moi, je ne le fais pas ça. Je l'ai fait au début, mais je ne le fais pas. Mais voilà, ça dépend vraiment aussi du marché sur lequel tu te cibles. Tu peux avoir du B2B qui va être full marketing nouveau, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et à l'inverse, il peut y avoir du B2C aussi en porte-à-porte, mais ça se fait de moins en moins quand même. Oui, exactement. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui aimeraient faire ce métier-là ? Alors, en jeu vidéo spécifiquement, il faut s'accrocher. Il ne faut pas hésiter, s'ils ont la chance d'être encore étudiants, il ne faut pas hésiter à faire des stages. Même si ce n'est pas obligatoire dans le cursus, parfois, moi, ce n'est pas obligatoire. Et c'est hyper important parce que le milieu du jeu vidéo est tout petit. Et en fait, faire des stages, ça permet déjà d'avoir une première expérience, mais au-delà de ça, d'avoir un premier contact avec le terrain, d'avoir des premiers contacts aussi. Et nous, il y a des anciens stagiaires de chez nous qui sont partis chez Ubi, chez des plus gros studios. Et parfois, il y a Ubi qui nous contacte. Enfin, la dernière fois, il y a un lien d'un studio qui nous a contactés pour demander des infos sur tel stagiaire qui était passé par chez nous. Et voilà, en fait, c'est ce côté un petit peu, il ne faut pas hésiter à faire des stages, ça ouvre le réseau. Et moi, je suis impressionné de voir à quel point, des fois, je rencontre une personne dans le jeu vidéo. Et en fait, elle est, je ne sais pas, elle vive à Lille, quoi. Et en fait, elle est hyper liée avec un studio de Montpellier que je connaissais et qui sont hyper bonnes avec moi, par exemple. Enfin, voilà, il y a ce genre de liens qui se sont faits et qui sont énormes, quoi, sur le jeu vidéo. C'est tout petit, quoi. Donc, il ne faut pas hésiter à faire plein de stages. Enfin, plein, parce qu'on peut, quoi, mais il ne faut pas hésiter à faire des stages, en tout cas. Et ouais, si, aller aux événements. À Montpellier, on a Push Start et Sud Pixel qui sont deux associations. qui font des associations sur le jeu vidéo, sur les professionnels et les étudiants du jeu vidéo. Et en fait, il ne faut pas hésiter à aller à ces événements-là parce que ça permet, justement, voilà, toujours de faire du réseau et de discuter avec des professionnels. C'est enrichissant. Et en plus, ça permet, voilà, des fois, on se présente, on explique ce qu'on fait. Et puis, il y a personne qui dit, ah, voilà, je ne connais rien qui recherche l'hôtel Profil, quoi. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher des assos du coin qui organisent des événements autour du jeu vidéo. Si tu devais citer un outil ou un logiciel qui était indispensable, ce serait lequel ? Ou lesquels, si on a plusieurs ? Moi, aujourd'hui, c'est ShareX. Alors, ça s'écrit pas Share comme le partage et X comme la liste X. Un outil de capture d'écran qui est hyper puissant. C'est mon outil aujourd'hui favori. Je m'en sers 15 fois par jour. Donc, voilà, en fait, il a plein de fonctionnalités. Il permet de générer des QR codes aussi, de sélectionner des couleurs à l'écran, de modifier ta capture d'écran avant de l'apprendre et qu'elle soit directement tout fait. De faire des gifs aussi. Enfin, voilà, c'est mon outil, c'est mon outil magique. Et la suite, Google. C'est pareil, j'y passe 90% de mon temps sur Google Docs, Google Sheets. Ça peut être un conseil aussi, d'ailleurs, s'intéresser à Google Spreadsheet. Mais beaucoup, pas juste dire, vas-y, je vais faire un tableur. Apprendre les fonctions, enfin, regarder les fonctions, regarder toutes les fonctions qui sont possibles. Aujourd'hui, on peut faire des trucs de ouf avec juste Google Spreadsheet. Il y a des fonctions qui permettent d'aller récupérer, d'aller scraper des sites Internet. Donc, pour faire de la veille, tu peux faire de la veille sur les prix des jeux, sur les descriptions des jeux, des choses comme ça. Et d'ailleurs, j'ai vu passer mon outil il n'y a pas longtemps pour faire de la veille sur les jeux vidéo. où tu mets des URL de Steam, des URL de page Steam, de jeux vidéo. Et il te sort pour chaque URL le nom du jeu classique, mais aussi les ventes approximatives, les avis, le nombre d'avis positifs, le nombre d'avis négatifs. Plein d'infos sur le jeu qui sont hyper intéressantes. Et voilà, ça, c'est un genre de petit truc. Je pourrais te le filer si tu veux le mettre en lien en description, par exemple. Si j'arrive à le retrouver. Mais c'est le genre d'outil un peu cherché. Enfin, des fois, moi, je tombe dessus sur LinkedIn, typiquement, ou sur le Discord de Pushstart, notamment. Mais c'est le genre d'outils qui sont ouf, quoi. Tu peux vraiment faire plein de trucs juste avec un tableur excellent, en fait. Donc, vraiment, c'est intéressé. Effectivement, c'est des outils, je pense, comme tu dis, qui sont très pratiques, parce que ça permet de savoir ce qui se passe un peu sur la concurrence. Ou en tout cas, chez ceux qui font un peu pareil que vous. Et pour mieux se positionner et tout, forcément, c'est un outil qui permet de mieux travailler sa stratégie, en fait. Donc, de mieux se positionner sur le marché. Oui, totalement. Et puis, en termes d'inspiration aussi, en fait. Effectivement, là, je parlais de concurrence, mais le jeu vidéo, c'est un milieu suffisamment grand pour qu'il n'y ait pas vraiment de concurrence. Enfin, ça dépend. Entre FIFA et PES, il va y avoir une concurrence. Mais je veux dire, sur du jeu indé, il n'y a pas une concurrence non plus de ouf, sauf sur des jeux très similaires. Mais voilà, en termes d'inspiration, moi, ça m'arrive justement d'aller regarder régulièrement les réseaux sociaux de tel ou tel jeu, parce que je kiffe leur DA ou parce que je kiffe le jeu, quoi. Et de récupérer de l'inspiration là-dessus, de voir un peu comment ils ont fait leur poste, comment ils ont fait leur com' de manière générale pour m'en inspirer. et me dire, ben voilà, ça, c'est ce que je veux faire pour nos jeux, quoi. Après, au niveau de ce que tu dis sur la concurrence, je ne suis pas entièrement d'accord avec toi. Je pense que vous, vous êtes sur une niche, donc vous n'avez effectivement pas trop de concurrence. Mais d'une manière générale, dans le secteur du jeu indé, je trouve que c'est quand même une bonne concurrence, quoi. On est en moyenne sur 10 000 jeux qui sortent par an, ce qui n'est pas rien. Et ce dont souffrent principalement les jeux indés, les studios indés, c'est de visibilité, en fait. Et quand il y a tellement d'offres, au bout d'un moment, c'est compliqué de ressortir. Donc indirectement, ils souffrent quand même de l'offre qui est trop importante, quoi. Oui, oui, c'est vrai qu'effectivement, de ce point de vue-là, il y a de la concurrence. Je pensais plus sur le… En fait, typiquement, jouer un Vampire Survivor, ça ne va pas nous empêcher de jouer à un autre jeu qui ressemble. Quand acheter une machine à café, ça va t'empêcher d'acheter toutes les autres, parce que tu en aura une qui fonctionnera. C'était plus là-dessus que je voyais de la concurrence. Mais effectivement, en termes de visibilité, oui, c'est compliqué. Quand je vois… Alors, Beatworkers, par exemple, pour prendre l'exemple concret de Beatworkers, on a eu une visibilité cool en France, parce que… Enfin, cool. Disons qu'il y a eu quand même pas mal de médias qu'on parlait de nous, de petits et moyens médias. Et donc ça, c'était cool. Après, c'est un jeu qui est… Heureusement, c'est un jeu de rythme, donc déjà, c'est niche, effectivement. Je ne pense pas qu'on ait souffert de concurrence sur les jeux de rythme, parce qu'il n'y en a pas non plus des centaines qui sortent par mois. Mais on a effectivement peut-être eu de la concurrence sur les jeux indés et sur le mobile. En fait, le mobile est très peu visible. La presse qui en parle est très petite, quoi. Et donc, on a peut-être de la concurrence plus par rapport à ça, dans le sens où il y a beaucoup de jeux sur mobile qui sortent. Et donc, il faut faire un choix. Donc, quand Numérama fait un article où il parle des cinq jeux à avoir dans son téléphone portable, forcément, il y a une énorme concurrence, parce qu'il y a cinq jeux sur des milliers, quoi. Donc, il faut une petite concurrence. D'ailleurs, au passage, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Bitworker, c'était un jeu très très sympa. Justement, nous, on avait été en contact il y a un peu plus d'un an. Lorsque tu avais sorti le jeu, tu m'avais filé des clés, donc on l'avait testé. Et comme on avait bien aimé, on a décidé d'en parler dans le podcast. Donc, on avait fait une revue assez positive du jeu. Et justement, ça rejoint un peu ce que tu disais. C'est que la plupart du temps, dans le podcast, dans le savoir PizzaCast, on parle uniquement de jeux consoles ou PC. mais on ne parle jamais de jeux mobiles. Bitworkers est le seul jeu mobile dont on a parlé, parce qu'on n'est pas des joueurs sur mobile, tout simplement. C'est quelque chose qui est moins visible, qui est moins connu, moins grand public, même s'il y a certains jeux qui fonctionnent bien, mais c'est plus par rapport à la licence, comme par exemple des jeux Dragon Ball ou Sasséia ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est la licence principale qui est en général soit sur console ou soit qui vient d'un anime ou d'un manga, un truc qui est déjà très populaire. Mais voilà, quelque chose qui est un peu comme Bitworkers, qui est un jeu vraiment exclusif et qui n'a pas vraiment de background ou quoi que ce soit. C'est plus compliqué, quoi. Il n'y a pas effectivement de licence derrière, un peu connu. Et effectivement, tu vois, sur des sites comme IndieMag, qui est un super site d'actualité des jeux indés. Là, en fait, celle d'elle, il est quasiment tout seul sur le site à gérer, donc il ne peut pas s'occuper à la fois des jeux PC, console et des jeux mobiles. Bien sûr. On a dit, ben non, les jeux mobiles, on ne le fait pas. Et il y a plusieurs sites, un peu de sites au moins gros, qui m'ont dit, ben non, en fait, on ne peut pas se mettre de faire des jeux mobiles parce qu'on a trop, on a déjà trop de boulot sur PC, console, quoi. Vous savez que, par exemple, moi, je suis un grand auditeur du floodcast et Adrien Méniel, à la fin des floodcasts, régulièrement, il parle de jeux mobiles. D'accord. Il parle de jeux vidéo souvent. Et régulièrement, enfin, je dis régulièrement, je n'ai que trois exemples en tête, mais voilà, ça lui est souvent arrivé de parler, j'ai l'impression, de jeux mobiles qu'il a aimés. Donc, il joue sur mobile, apparemment. Mais en fait, je pense qu'on est beaucoup à jouer sur mobile, mais qu'on considère peut-être pas forcément les jeux mobiles comme... En fait, on y passe du temps, mais à cinq minutes, par-ci, par-là, à chaque fois, quoi. Moi, je vois, quand je fais une partie de Brawl Stars, je vais y jouer, je vais faire une partie, donc ça va durer trois minutes, quoi, par-ci, par-là, mais je ne vais pas passer une heure ou une heure et demie comme je pourrais le faire sur certains jeux PC. Genre, typiquement, en ce moment, on est sur Raft avec un pote. Et ouais, on passe des soirées d'une heure et demie, deux heures dessus sans couper, quoi. Je fais très peu ça sur un jeu mobile, quoi. Ouais, ouais. C'est très aussi pisé. Et, bah, écoute, la dernière question, mais après, je vais pouvoir te libérer. Donc, on est dans une époque, quand même, qui est un peu de transition, où on ne sait pas trop où on va dans le futur avec tout ce qui se passe au niveau du réchauffement climatique. Est-ce qu'on va faire, je ne sais pas, un peu plus attention à l'économie d'énergie ? Est-ce qu'il y a des lois qui vont arriver sur ça ? Enfin, voilà, on ne sait pas encore à quelle source on va être mangé. Le secteur du jeu vidéo dépend à 100% de la technologie, les ordinateurs, l'électricité. Et, enfin, voilà, c'est des ressources qui vont, qui risquent peut-être d'être impactées à l'avenir, dans un futur plus ou moins proche. Et, toi, quelle est un peu ta vision par rapport à ça ? Est-ce que tu penses que c'est encore un secteur porteur ? Voilà. Quelle est ta sensibilité, toi, par rapport à ça ? Bah, je pense que c'est quand même un secteur porteur. J'ose espérer qu'on ne va pas être coupé d'électricité entièrement le jour au lendemain. Je ne sais pas, mais voilà, j'ose espérer. Souviens-toi que c'est la fin de l'abondance, hein, c'est pour ça. Ouais, ouais, non, c'est vrai, mais regarde, j'ai pris un... Moi, j'ai baissé le chauffage et j'ai un pull en moumou, c'est trop bien. Je passe mes journées dedans, en ce moment, c'est tellement dur, c'est un plaid tout doux. Non, mais effectivement, je pense que ça reste un secteur porteur parce que ça reste quand même aujourd'hui le premier média dans le monde, quoi. Il y a énormément de joueurs, que ce soit sur mobile. Mobile, le chiffre est hallucinant, je ne l'ai plus là sous les yeux, mais c'est énorme le nombre de gens qui jouent sur mobile. Et on a tous besoin, en fait, de s'amuser. Et je ne pense pas me tromper en disant que la majorité des... Enfin, la majorité, une grande partie des gens, ben voilà, jouent aux jeux vidéo. Je pense que ça reste un secteur porteur, qu'on va continuer à faire des jeux. Ce qui me fait un peu peur, c'est que ce soit de plus en plus compliqué, comme on disait tout à l'heure, d'être vu en tant que créateur de jeux vidéo. Ça, c'est peut-être le point qui me fait peur. Mais je ne pense pas que du jour au lendemain, tout va s'arrêter. Enfin, j'espère. Mais je pense que ça reste un secteur qui va continuer à déchaîner les foules. J'espère qu'on va avoir moins de NFT dans les jeux que ces derniers mois. Mais ça a l'air de s'être bien calmés, donc ça va. Et effectivement, peut-être qu'il faut repenser un peu le truc. Il ne faut pas... Mais je pense que c'est de moins en moins le cas. Mais il ne faut pas que les gens aient... Que chaque personne ait quatre consoles chez soi et trois PC. Peut-être que l'avenir du jeu vidéo, ça se situe aussi sur des jeux moins gourmands. Parce que tout le monde n'a pas pu avoir la dernière Nvidia ou des choses comme ça. Et qu'on n'est pas forcément sur du renouvellement de cartes graphiques tous les ans ou tous les deux ans. Peut-être qu'il faut que ça passe aussi par la low-tech un petit peu. Pour que les jeux vidéo ne soient pas de plus en plus gourmands. Et qu'on puisse rester sur des machines le plus longtemps possible. Mais ouais, non, je pense que c'est pas important. Enfin, j'espère. Merci d'avoir écouté Pattern, l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain. Ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Podcasts et plein d'autres. Vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et pour soutenir l'émission, pensez à mettre un pouce bleu sur YouTube et à vous abonner. Ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Pour finir, je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt ! Sous-titrage ST' 501